yo salut la famille c'est inhabits aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 top 5 vst top 5 plugins que j'utilise personnellement et que je trouve qu'ils sont des must have pour n'importe quel beat maker tout d'abord je tiens à vous remercier vous qui me suivez depuis très 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 longtemps ça fait déjà un peu plus d'un an on est plus de 1000 abonnés maintenant je vous remercie de toujours rester là alors que j'avais clairement délaissé ma chaîne mais je ferai une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai dû j'ai eu à le faire et surtout je pense que vous serez content pour moi parce que j'ai passé une année de folie je sais pas ce qui se rappelle de mes premières vidéos où je donnais des tutoriels mais entre ces premières vidéos et aujourd'hui il s'est passé des trucs de folie je suis officiellement disque d'or grâce à ma team shuriken music enfin une année de folie que je prendrai le temps de vous expliquer plus tard dans une autre vidéo mais aujourd'hui on va se retrouver pour un top en fait un top 10 on va dire un top 5 de top 5 vst qui pour moi sont un must have pour tous beat maker afro trap enfin normalement avec ces vst vous pouvez vous en sortir sur n'importe quel style de prod ils sont tellement complets limite à je pourrais même dire qu'à eux seuls ils se suffisent ils se suffisent clairement donc voilà et en plus de ça je vais en profiter aussi pour présenter 5 effets 5 plugins d'effets qui je trouve sont aussi aussi indispensable pour tous beat maker qui débute ou même des beat maker confirmé donc le premier que je vais vous présenter c'est purity il est très connu je pense que la plupart d'entre vous le connaissent moi j'utilise surtout pour l'afro pour l'afro il ya des guitares des guitares que j'aime beaucoup surtout la jazz clean et en particulier mais donc voilà je pense que pour tous ceux qui font de l'afro vous êtes obligés vous êtes obligés d'avoir purity il ya des guitares de malade franchement au niveau guitare c'est c'est très fourni et aussi un des avantages de ce plugin c'est que vous pourrez combiner les sons c'est à dire que là j'aime une jazz clean mais si j'active par exemple vous voyez que c'est mélangé un piano par exemple c'est mélangé voilà donc avec ça je peux changer mettre ce que je veux je peux mettre une flûte enfin bref franchement c'est tous ceux qui font de l'afro vous allez vous vous faire plaisir avec ce vst ensuite il ya gladiator qui est un vst de tone 2 et comme tous les vst de tone 2 franchement c'est du très bon taf c'est c'est vraiment des must have gladiator j'aime bien beaucoup parce que je le trouve très 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 complet au niveau des pads au niveau de voilà il ya énormément de choses et vous pourrez vous pouvez tellement le personnaliser tellement le toucher comme vous pouvez le voir vous pouvez franchement vous pouvez vous faire plaisir je pense que je prendrai le temps de vous le présenter personnellement parce que si je dois le faire ça va prendre puisque ça va prendre énormément de temps quoi c'est vraiment un must have et donc je vous conseille de de essayer de l'avoir par vos moyens parce que je peux pas me permettre de faire certaines choses j'espère que vous comprenez donc ensuite là c'est mon préféré clairement mon préféré ne dit pas que c'est le meilleur mais c'est juste mon préféré en fait massive que j'utilise beaucoup pour les pads j'ai un pad personnel là dessus que je vous ferai découvrir mais massive c'est vraiment mon vst je fais pas une seule prod dans laquelle vous dans laquelle je ne mettrai pas de massive j'ai jusqu'à maintenant c'est ce que je fais c'est vraiment mon vst là j'utilise aussi pour les haleurage il y en a des très très lourds très 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 lourd tout ce qui est basse lead tout ce qui est voilà franchement vous pouvez vous faire plaisir avec ensuite il y a nexus qui n'est même pas à présenter concrètement mais je le fais quand même parce que pour ceux qui viennent de débuter qu'ils se qui enfin qui pensent à le télécharger parce que moi quand j'ai débuté je ne connaissais pas nexus je ne connaissais pas gladiator je connaissais pas purity je connaissais rien du tout et donc pour tous ceux qui viennent de débuter parce que je pense que les plus confirmés ils l'ont déjà à coup sûr nexus c'est un vst que vous entendez donc 95% des prods actuels très très peu de beat maker ne travaille pas avec et donc franchement c'est un must have pour les pianos pour les pianos pour les pads les flûtes franchement les brasses c'est vraiment un must have que vous fassiez de la fraude la trappe de l'edm enfin à peu près tout c'est vraiment un must have donc tout monde devrait avoir une excuse sur son ordinateur ensuite il ya omnisphère qui ne veut pas se charger et ben si qui pour moi est juste clairement le meilleur vst j'ai pas enfin personnellement de ceux avec lequel j'ai travaillé c'est juste le meilleur il y en a d'autres qui diront d'autres ou bien je ne sais quoi mais encore une fois le ce top est tout à fait personnel et c'est le top présent ça se trouve dans un mois je change de top parce que je vais découvrir autre chose vous savez on a on ne cesse jamais d'apprendre et donc pour moi omnisphère c'est juste le meilleur c'est clairement le meilleur dans l'afro il ya des guitares de folie pour ceux qui aiment pu faire des des prods un peu à la naza tout ça enfin franchement il ya de quoi faire il ya vraiment de quoi faire avec omnisphère voilà et en plus dans l'afro le la catégorie est ethnic world franchement elle est juste elle est juste top elle est juste top et franchement il ya largement de quoi faire donc ça c'est les vst que j'ai décidé de vous présenter ensuite je vais passer au plugin donc je vais le mettre en grand voilà déjà il y en a un que je vous présentez c'est iso top il ya le 7 qui est sorti depuis le 7 qui est sorti mais moi je tape beaucoup avec le 5 il n'y a pas de raison particulière c'est juste que c'est celui que j'ai et j'aime bien bosser avec je me suis habitué donc voilà et pourquoi je vous conseille ce ce plugin parce que je pense que très peu de beat maker arrive encore à faire un vrai mastering la vraie va faire encore un vrai mixage et justement avec ce ce plugin vous avez des précèdent déjà prédéfinis et ses pressions et nous sont nombreux déjà ils sont nombreux ils sont très bien fait ils sont très très bien fait c'est pas voilà chaque précèdent est unique chaque précèdent donne un truc spécial à une prod et donc pour ceux qui ont du mal encore à faire du mastering et c'est franchement je vous conseille de l'avoir c'est à utiliser ses précèdent jusqu'à ce que vous puissiez vous débrouiller dans le mastering donc voilà isotope ensuite l'écu fab filter franchement rien à redire rien à redire c'est il est très 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 précis très très précis et donc voilà vous pouvez mettre autant de points que vous voulez si vous voulez en mettre 30 si vous voulez en mettre voilà vous pouvez vraiment 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 vous faire plaisir avec donc quelques dire de plus vous pouvez vous pouvez être extrêmement précis changer voilà faire des des cloches couper les basses fréquences franchement voilà c'est 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 un c'est le c'est un must have tout simplement excusez moi je vais ok ensuite il ya kick start de nicky romero ça je l'utilise surtout pour mes kicks pour mes kicks quand je la mets des kicks chaque quatre temps je l'utilise ça donne une certaine pression au kick en fait ça donne une atmosphère un peu ça bounce en fait c'est comme si ça 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 pompait le pompait le kick c'est un side chain et je pense que n'importe quel beatmaker devrait l'avoir aussi parce qu'il peut vous être utile dans tout ce qui est électro udm tout ce qui est prod un peu du style à la dj snake major laser mom baton etc etc qui gosse franchement c'est un must have ensuite je vais vous présenter grosse beat que je pense que tout enfin qui est intégré durant lui même à effet de studio mais en fait ce que je veux surtout vous présenter c'est les presets la plupart des beatmakers que je connais qui viennent de débuter ou qui ont un peu moins d'expérience à force d'avoir vu sur des vidéos qu'il fallait mettre un demi speed il utilise que pour ça l'utilise ce plugin que pour ça alors que c'est un plugin de malade c'est un plugin de malade carrément vous pouvez aussi mettre un side chain pour ceux qui n'arrivent pas à voir mickey romero kickstart donc il y a un side chain voilà il ya vous pouvez télécharger des presets sur internet je vous conseille le d2wheel pour tous ceux qui font de la trappe c'est vraiment complet c'est vraiment voilà vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ça peut changer toute l'atmosphère d'une musique et donc je vous conseille clairement de de vous y intéresser à plus près que juste voilà et le dernier que je vais vous présenter c'est un compresseur c'est camel crusher je pense que je vais vous faire écouter en fait c'est un coup c'est un compresseur qui qui apporte de la disto il ya tellement de précèdes vous pouvez tellement vous faire plaisir avec là par exemple je prends je vais prendre massif par exemple j'avais choisi une basse allez une basse voilà ça c'est pour ceux qui veulent se faire plaisir voilà il ya énormément de précèdes voilà c'est un mais aussi vous pouvez l'utiliser pour faire un son plus clair pour juste en tant que compresseur normal voilà souvent quand je dois compresser sur l'aide c'est celui c'est celui que j'utilise ça souvent quasiment à 100% du temps même et donc voilà vous pouvez aussi le mettre sur le master voilà franchement c'est c'est un must have c'est un must have tout simplement et donc j'ai pris énormément de plaisir à faire ce premier commentary j'espère que vous avez un peu indulgent avec moi et n'hésitez pas à me donner vos avis à me dire c'est en quoi je peux m'améliorer comment je peux faire si comment je peux faire ça c'est ce serait avec plaisir de vous lire et voilà si vous avez qui fait cette vidéo je vous encourage à liker pour me donner la force ça fait toujours plaisir d'avoir un like d'avoir like un j'aime de voir un abonnement un commentaire gentil comme méchant d'ailleurs pour moi je suis un mec qui adore la critique parce que la critique est extrêmement constructive donc n'hésitez pas à commenter liker si vous kiffez ce que je fais à vous abonner poursuivre un peu l'avancée de la chaîne et toutes les vidéos à venir sur ce je vous dis à très bientôt sur d'autres tutos d'autres vidéos sur d'autres prods etc et puisse les gars